... -"Le cauchemar d'American Airlines en raison d'un bug informatique. Tous les pilotes se sont vus attribuer des congés entre le 17 et le 31 décembre. 15 000 vols programmés pour les vacances de fin d'année sont pour l'heure sans pilote." -"Dania Lobono est une militante antiraciste et antisémite." Contre l'antisémite, pardon. Contre l'anti-sémite. Continuez, je vous en prie. -"Vous admettez que j'ai...". -"S'acharner sur Venezuela et sur les socialistes..." -"C'est mon pays. J'y ai vécu. J'y ai toute ma famille. D'ailleurs, on m'interdit d'y aller. C'est bizarre." -"Vous avez le droit, mais n'essayez pas de vous mettre... -"Pourquoi le dialogue n'est pas possible avec vous?" -"Remenez le fils à présence..." -"Je viens dans une émission nationale. Je vais avoir peu de temps ici et ça sera pour répondre à vos sottises et à vos argumentaires préfabriqués." -"Nous, on vit des jours heureux." -"Les jours heureux, à vivre à deux..." -"Je désapprouve que l'on perde son temps à discuter du Venezuela dans une grande émission nationale avec quelqu'un dont c'est sans doute l'heure de gloire que d'être venu réciter ici les éléments de langage de l'opposition." -"C'est méprisant, ce que vous dites?" -"C'est méprisant à l'égard de l'Europe." -"J'en ai par-dessus la tête de ce genre de numéro. Chaque fois que je vais quelque part, je me tape Venezuela et je vais faire une boîte, comme les vaches qui font meuh. -"Venez, vous me sortez tantôt celle-là, tantôt celle-là, tantôt à l'autre." -"Je trouve ça injuste et beaucoup trop facile." -"Venez, vous allez faire votre propagande à l'ambassade." -"Un mot de conclusion. Vous lui tournez le dos, là? -"Non, je prends mes papiers." -"Voilà, bien sûr. Je précise que quasiment 80 % du public est acquis à votre cause. Ce sont des insoumis." -"Laurence Debré, c'est pas grave." -"Les économies, la rigueur pour le Portugal, c'est fini." -"Le gouvernement socialiste vient d'adopter un budget à contre-courant de la doxa européenne. Il baisse les impôts des classes moyennes, augmente les retraites et fait payer les entreprises." -"Vous allez jusqu'où dans les avis qu'on peut avoir?" -"Quand on est... Ca va, hein? -"Je vous pose la question." -"Dans 5 minutes, ça va être... Est-ce qu'on a le droit de...?" -"Je vous demande, non?" -"Cette manie que vous avez d'interrompre les gens, moi, ça fait 2 heures que je suis là sur le gris." -"Ca fait 2 heures que je vous écoute." -"On peut aimer quelqu'un malgré ses défauts, effectivement, parce que les défauts, il faut savoir les accepter." -"Ce beau drapeau, nous le partageons avec les Russes, ce qui devrait vous donner des boutons." -"Sur l'Europe, vous trouvez que vous étiez extrêmement pointu sur certains sujets et beaucoup plus laxiste que sur d'autres." -"Non, madame, ça suffit. Je ne suis pas laxiste. Il y a une ligne qui a été donnée sur la laïcité, il y a une ligne qui a été donnée sur l'universalisme. -"Je vous propose de tutoyer les étoiles, de traverser le cosmos et, surtout, de percer quelques mystères." -"Les questions sont justifiées. -"On va peut-être retrouver le sourire, s'il vous plaît." Comme vous l'avez toujours été à mon égard. -"Je pense que je vous connais, on se connaît depuis là." -"C'est un gling-gling." -"Ces gestes sont fluides, précis, proches de ceux d'un humain dont il reproduit les mouvements avec exactitude et en temps réel grâce à de multiples capteurs." -"Plus d'un million 800 000 vues en 24 heures. La dernière performance des Soul Flyers ne passe pas inaperçue. En même temps, ce n'est pas tous les jours que l'on voit 2 Wingshooters entrer dans un avion en plein vol. Depuis Patrick de Gaillardon, en 1997, on n'avait rien vu de tel. -"Le reste du monde remporte la conne." -"La France passe à l'Australie, au Pérou et au Danemark. Un tirage au sort en or pour les Bleus." -"La la 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 la... La 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 la..." -"La neige est bien au rendez-vous et vous êtes nombreux à avoir admiré les 1ers flocons tombés en abondance hier soir." -"Nous, on n'est pas trop habitués, donc dès qu'on voit 3 flocons, on est trop contents, très contents, surtout les enfants." -"Pourquoi? -"Pas-qu'il y a de la neige et on va jouer." ... Comme tous les soirs à 18h, plus de 600 personnes, des hommes, des femmes sans-abri, viennent prendre ici ce qui est souvent l'unique repas de leur journée. -"On n'a pas mis les pâtes couscous sur la table." -"Il n'y a pas que la présentation qui compte. Il y a aussi le goût. Mes merguez n'étaient même pas cuites. -"Après cette parenthèse au chaud, une partie d'entre eux dormira ce soir dans la rue. Faute de place d'accueil dans les centres d'hébergement." -"Tous les ans, c'est pareil. Le budget, c'est ric-rac pour offrir un beau réveillon de Noël à toute la famille. C'est vrai, non? J'ai décidé de vous offrir un Noël de dingue. Imaginez un budget de 10 000 euros pour organiser votre repas, votre déco et acheter tous les cadeaux dont vous rêvez." -"La situation est très préoccupante pour nous. Non seulement nous avons, de manière chronique, des isolés qui restent dehors, beaucoup de femmes en augmentation, mais aussi des familles, donc ça veut dire des enfants auxquels on ne peut pas apporter de réponse." 3 cadres de chez Lafarge mis en examen notamment pour financement d'une entreprise terroriste. Le cimentier est soupçonné d'avoir versé de l'argent à des djihadistes pour pouvoir faire tourner son usine en Syrie. ... -"Une carte de retrait qui vous permet de contourner les règles du fisc. Voilà ce que vous propose Airbnb sur son site. Un moyen de paiement qui rend l'argent des locations totalement invisibles." L'entreprise Airbnb crédite l'argent depuis la Grande-Bretagne. La carte prépayée est ensuite émise à Gibraltar. Vous pouvez enfin faire vos achats ou retirer la somme n'importe où dans le monde. ... -"Michael Flynn peut-il faire tomber Donald Trump ? Coup de théâtre ce vendredi. L'ancien conseiller du président américain reconnaît avoir menti au FBI dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle. Il plaide coupable." -"Fais gaffe parce que tu vas être dans les collimateurs. Si je peux te donner un conseil." -"C'est là que ça se gâte pour l'équipe Trump. On a appris dans la journée que c'est Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui est aussi l'un de ses plus proches conseillers, qui aurait donné instruction à Flynn de contacter la Russie." -"Les terroristes, les armes, les morts, ils disaient avoir tout vu." Pendant des semaines, Cédric Cray a berné les médias et les autres victimes. Il parlait notamment de cette femme enceinte qui aurait pris les balles à sa place devant lui. -"Putain, si j'avais fait ça autrement quoi." -"Et après, évidemment, on sait très bien que face à des Kalachnikov, on n'y peut rien. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je n'ai pas leur lancer une chaise sur le coin du front." La géolocalisation de son téléphone portable a permis aux enquêteurs d'établir que Cédric Cray se trouvait à 30 km du Bataclan au moment de l'attentat. -"Cédric Cray, qui a été condamné à verser un euro de dommages et intérêts, un euro symbolique, à une association de victimes qui s'était portée partie civile et au fonds d'indemnité des victimes." -"Voilà, un gros malin. Merci beaucoup, Antoine Eulard." -"Johnny va bien, il se repose. Son manager a mis fin aux rumeurs sur la mort du chanteur qui se sont répandues hier sur Internet. Sur Ciri notamment, à la question quand Johnny Hallyday est-il mort, aujourd'hui répondait l'assistant vocal d'Apple. La faute à Wikipédia, plutôt à un contributeur de l'encyclopédie en ligne qui a mis à jour la page du rocker. 5 minutes plus tard, l'erreur était corrigée, mais trop tard. Le logiciel avait scanné sa biographie, entre-temps, au mauvais moment. -"Once humans developed artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded." -"Savez-vous quel est l'ancêtre commun à toutes les espèces vivantes? Il s'agit de l'éponge de mer. Selon une équipe de scientifiques britanniques, nous descendons de cet organisme marin, plus ancien animal vivant de la planète." -"Pour un article, nous recherchons des femmes qui ont eu un orgasme en accouchant ou qui se sont masturbées pour diminuer la douleur. Donc moi, je lis ça, je me dis, mais ces gens sont des malades mentaux, ce sont des tarés, et Agathe, vous m'avez dit quoi?" -"Bah non, ça existe." -"Ils ont raison, ça existe." Des gens qui ont un orgasme en accouchant. -"Bah, en fait, c'est une mouvance de femmes qui... Ah, Marie, vous acquiescez ? -"Ah oui, j'acquiesce." Voilà, c'est une mouvance de femmes qui, pour contrecarrer la douleur et essayer d'accoucher sans péridurale, se masturbe pour avoir des orgasmes. Et voilà, c'est un peu compliqué pour les sages-femmes, parce que c'est... -"Quand elles tombent des arbres, les feuilles s'accumulent sur le sol humide. Elles forment la tourbe qui stocke le carbone au fil des ans." -"On pense que la tourbière de la forêt équatoriale du bassin du Congo a emmagasiné quelque chose comme 30 milliards de tonnes de carbone. C'est l'équivalent de 3 ans d'émissions de dioxyde de carbone dans le monde." -"Si la forêt venait à disparaître, le carbone serait libéré dans l'atmosphère." -"La neige au pays des palmiers et des cigales. La Provence s'est réveillée sous une couche de plusieurs centimètres ce matin. Difficile de circuler dans la région de Brignoles, dans le Var. Des images rares qui ont fait le bonheur des réseaux sociaux." -"En fait, je vois bien de neige sur les arbres, par terre, voilà." -"Une arrivée très attendue. La 1re visite de Barack Obama en France depuis la fin de son mandat de président." -"Pour éviter les impairs, Macron a prévenu Donald Trump que son prédécesseur serait reçu, non pas pour un dîner, mais pour un déjeuner, histoire de ne pas froisser l'actuel président américain." -"A l'Elysée, on affirme que ce déjeuner très privé ne donnerait lieu à aucune photo officielle, pas de selfies, encore moins de Facebook Live." -"Comme une rockstar qui touche son cachet, Barack Obama, aperçu hier 350 000 euros et cela ne choque personne. C'est même monnaie courante. Champion toute catégorie, Bill Clinton, depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, il a aperçu 63 millions d'euros grâce à ses prestations." -"Bauken est lancé! Bauken va frapper! Et 2e but Strasbourg jouant! C'est terminé! Énorme exploit du masique club de Strasbourg! Quel exploit! Le péché n'est pas invincible à la preuve!" -"L'instant est solennel. Edouard Philippe pose le pied pour la 1re fois en Nouvelle-Calédonie, face à lui, les représentants de l'identité du peuple kanak. -"Je suis impressionné et humble." -"J'en reviens, ce n'est pas possible." -"Ce que vous vouliez dire sur la Nouvelle-Calédonie?" -"Rien! C'est chacun chez soi. Il y a les Blancs d'un côté, les autres de l'autre, et puis les autres se font marcher sur la gueule. Le taux de chômage, ce n'est pas possible." Au moment d'échanger les NAT, c'est une autre réalité qui rattrape le Premier ministre. -"Si la NAT est plus petite que les autres, c'est tout simplement parce qu'ici, les subventions ont baissé. On a moins de moyens. J'ai honte d'être Français. Quand il s'agit d'accueillir des Noirs en France, quand on a des gens qui vont permettre à l'équipe de France de gagner la Coupe Davis, là, ça pose soit de problème. Mais quand il s'agit d'accueillir des migrants qui fuient leur pays parce qu'on a complètement tout déstabilisé, qui vont risquer leur vie et qui deviennent gênants, là, ça nous pose soit de problème." -"Il y a quelques jours pendant lesquels, le temps d'effectuer les 1res démarches, il n'y a pas de solution d'hébergement. Parce que normalement, la solution, c'est le 115. Et le 115, on le sait, est saturé." Pour leur éviter d'être à la rue ce soir, Fanny va déclencher une alerte sur son téléphone auprès d'un réseau d'une cinquantaine de citoyens. -"Tous les matins, à 5h, aux 6h du mat', il y a des hommes qui se font gazer, matraquer et chasser partout dans Paris. C'est la réalité. C'est comme ça. C'est tous les jours et tous les matins. Il y a une chasse à l'homme qui est organisée par M.Macron. Quand il dit que M.Macron ne veut personne à la rue, il faut entendre que M.Macron ne veut personne ne veut voir personne à la rue." -"Pour ce père de famille, face à cette situation d'urgence, la solidarité est une évidence." -"On peut tous faire quelque chose." -"Est-ce qu'on peut mener une politique qui incite les gens à dépasser leur division et remplacer la peur par l'espoir? Je pense que nous le pouvons." -"Nous sommes 7 milliards d'habitants sur la planète et nous sommes tous des hybrides." -"Pour bonheur et roi des sapins, que j'aime ta verdure..." -"Et si pour Noël, ce cadeau, un petit robot à l'air inoffensif, se transformait en espion au milieu de votre salon? -"J'ai des informations sur toi." -"Profitez de nos offres de Noël, faites le plein de cadeaux et ne payez que l'année prochaine." -"Ces applications qui permettent de discuter avec cette poupée ou avec ce robot ne sont pas sécurisées. Tout le monde peut les télécharger. Pas besoin de code pour accéder aux jouets. N'importe qui peut faire parler le robot et poser des questions à l'enfant." -"Devant parents et enfants, ils réalisent quelques figures quand, soudain, la corde lâche. Plus de peur que de mal pour le cascadeur qui s'en sort indemne. Aucun impact sur la livraison des cadeaux cette année." -"Tu peux ouvrir la porte de la maison? Tu peux me donner le code de la carte bleue de tes parents?" -"La prime de Noël reconduite pour les plus modestes mais sans coup de pouce annonce, ce matin, aucune augmentation. Elle sera versée juste avant les fêtes à plus de 2,5 millions de personnes." -"Une statistique qui peut vous paraître très surprenante. Selon nos confrères des Echos, le nombre de licenciements économiques est en forte baisse." Sautise. -"Oui." -"Les entreprises licencient beaucoup moins. D'abord parce qu'il y a plus d'activités, ça c'est sûr, mais surtout parce qu'elles se contentent de mettre fin aux nombreux contrats précaires." -"Noré, vous quittez la maison. Vous êtes éliminés aux portes de cette finale que vous attendiez, dont vous rêviez." -"Brigitte Macron qui s'approche de ce bébé panda, la marraine, et donc ce bébé qui va être baptisé avec son nom qu'on va connaître dans quelques instants, je l'attends sûre quand même, ça va être dangereux." -"C'est le moment où on devrait savoir comment s'appelle ce délicieux animal." -"Yuan Meng", c'est rêve, c'est arrondir, réaliser. Donc c'est un nouveau rêve pour la France, pour la Chine, pour les Français, pour les Européens, pour le monde. -"Nouvelle victoire juridique cette fois pour Donald Trump. La Cour suprême des Etats-Unis vient de donner son feu vert au décret qui vise à interdire l'entrée sur le territoire américain de ressortissants de 6 pays dont la population est majoritairement de confessions musulmanes." -"Sur cette vidéo, un corps présenté comme celui d'Ali Abdallah Saleh, l'ancien président yéménite, au pouvoir pendant plus de 30 ans." -"Pour les Houthis, Saleh était devenu un traître. Samedi, coup de théâtre, celui qui a régné pendant 30 ans change d'alliance en appelant ses partisans à négocier avec l'Arabie saoudite et surtout à prendre les armes contre les rebelles." -"C'est un jour historique pour nous. La chute du leader islamique le plus corrompu au monde. Il a joué avec l'islam et nous l'avons tué." -"Est-ce que ça vous dirait de toucher ma grosse l'huit?" -"C'était ma meilleure blague de la soirée." -"Tu me testes, en fait?" -"Un peu." -"Ça veut dire que tu me fais pas confiance." -"Bah non." -"Il faut bien. Je te connais pas. -"Tu vois, le sapichet, Isabelle, pour une imborde." Elle est là, pour moi. -"Niné!" -"Je vais vous le lire. Il est tout simple." -"On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier. -"Lui, il a peut-être été dans cette aventure avec une attention, mais malheureusement, en face, il a pas ce qu'il veut. Donc, s'il a plus envie de continuer, il faut qu'il le dise maintenant, mais qu'il me saoule pas pendant 100 ans." -"Mon tour de chant, c'est un peu ma vie. Avec mes périodes de haut, mes périodes de bas, tout mon tour de chant est basé là-dessus. Si tu veux, le seul moment où je suis peut-être sincère avec moi-même, c'est quand je suis sur scène. Et je raconte un peu ma vie. Et c'est peut-être pour ça que je suis sincère et que je me donne la foi." -"Dans ce village de l'Oise, c'est de son mariage avec Sylvie Vartan dont on se souvient. -"Quand il venait les week-ends, il venait en Harley-Davidson. Allez, les gars, je paye le coup." Alors, on se retrouvait au café, on buvait le coup. -"Souvenir, souvenir, je vous retrouve dans mon coeur et vous faites rafler, de la rivière, tu me lèves de bonheur." -"Jamais quelqu'un aussi loin que je puisse retourner comme ça dans le passé, jamais quelqu'un ici, chez nous, a été autant aimé." -"C'est pour toute la joie de vivre qu'il nous a donnée dans les moments les plus pénibles qu'on a eus de notre plus tendre enfance." -"Et quand vous avez l'envie, vous avez l'envie d'avoir envie." -"Pour nous, c'est une perte considérable. C'est la perte d'un monde cher et, franchement, pour nous, aujourd'hui, c'est un vide sidéral." -"Qu'est-ce que c'est noir, il n'y a plus d'espoir." -"C'est du chagrin. Ça coule que seul." -"Qu'est-ce qu'il représentait pour vous?" -"C'est représenté un compagnon de vie, un modèle, une voix, une voix, une voix d'exception. Et puis le rock'n'roll." -"Est-ce qu'il est vrai qu'il vous est arrivé, en particulier avec Nanette Walkman, de jouer à la roulette russe avec une balle dans le barillet?" -"Oui. Et, heureusement, la balle n'était pas dans le bon trou." -"Je désire fou de vivre une autre vie." -"Voilà. Tenue de concert." ... -"Tout le monde me dit que vous lui avez parlé. J'ai dit non, on ne parle pas à Dieu. On le vénère, on l'admire, mais c'est tout. Je n'ai rien dit. Jésus dit merci." -"Un ange au déhanché démoniaque. Johnny importe des Etats-Unis ce chaloupé façon Elvis Presley. A une époque où les chanteurs ne sont que des voix, lui impose un corps qui bouge. ... -"Le New York Times annonce Johnny Hallyday. Elvis Presley de France est mort." -"C'est le coeur lourd que la voix vous annonce que la France perd un monument de la chanson française qui s'est éteinte dans la nuit. Johnny Hallyday. Il restera dans le coeur des Français et de la voix. C'est tout pour le moment." -"Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'en vit." -"Ce matin, j'ai pleuré. J'en ai même fait un tweet. Tout le monde était très peigné. On a tous perdu quelqu'un de notre famille." -"Ce mégot, en fait, c'était un mégot de Johnny Hallyday il y a plus de 10 ans que Martine avait récupéré. Vous le voyez, du coup, Johnny, on l'a vraiment dans la peau. -"Il était le seul, en France, que toutes les générations appelaient par un prénom." -"Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime." -"Nous avons tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday." -"Il fait partie de ces héros français. Vous savez, j'ai souvent dit qu'il fallait des héros pour qu'un pays soit grand. Il fait partie des héros français, Johnny." -"Toute la musique que j'aime, elle vient de l'air, il vient de blues." -"C'est un événement considérable aujourd'hui. On ne soupçonne pas. Il y en a un par siècle. La dernière fois, c'était Victor Hugo." -"A Bruxelles, des chansons de Johnny seront même diffusées toute la journée dans le métro." -"Je serai ministre de la Culture, je le mettrai au Panthéon." -"Allez le feu, àllez le feu." -"Et pour tout vous dire, j'ai même tweeté M. Macron pour lui demander que cette journée devienne un jour férié à long terme." -"Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde." -"C'est une grosse perte, mais on va essayer de survivre." -"Je ne vous oublierai jamais." -"Je m'aime." -"Mauria, c'est quoi? On continue là-haut? Il doit faire la fête, là-haut. -"Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime." -"Je sais qu'il faut se garder des comparaisons hasardeuses, mais bon, en remontant à 96 avec Mitterrand, à 74 avec Pompidou, à 70 avec De Gaulle, on doit pouvoir retrouver semblable unanimité éditoriale." -"Les SDF n'ont plus droit de citer de nombreuses villes et leurs habitants multiplient les dispositifs pour qu'ils ne puissent plus s'allonger sur des bancs, sous les porches ou ailleurs." -"L'idée, c'est d'empêcher tout sans-abri de venir s'y installer. La Fondation Abbé Pierre dénonce un processus de déshumanisation des personnes sans domicile. C'est ce que vous ressentez aussi?" -"Mais non. Tout de suite, les grands mots, en fait. Ils voulaient aider les SDF à prendre leur douche au réveil." -"Ce Mme Macron a assuré qu'il n'y aurait plus de SDF dans la rue d'ici à la fin de l'année?" -"Il lui reste 24 jours, M. le Président. Si vous me regardez, t'as 24 jours." -"Le détour d'Emmanuel Macron par le Qatar a été fructueux pour plus de 11 milliards d'euros de contrats ont été signés." -"Je vois, je 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 vois l'étoile du tergé." -"Il y a de l'amour dans l'air dans ce petit village du sud de l'Irlande. A Ringas Kiddy, depuis 20 ans, est installée l'usine qui fabrique le Viagra, la fameuse petite pilule bleue. A force de respirer les vapeurs de l'usine, les hommes du village auraient une libido au-dessus de la normale." -"Dès que je fais mon regard, la fille tombe dans l'eau. Ca, c'est mon regard de chueur." -"Certains hommes du village se tiennent souvent face au vent pour respirer les volutes de fumée." -"Lontant, j'ai travaillé au jeu de baiser, évidemment." -"Je t'ai découvert tout en zappant à la télé. J'ai dit ce jeu-là, je me sens bien de l'essayer." -"Norée!" -"Norée remporte si presque d'Orience et le chèque de 100 000 euros." -"Les portes de l'enfer pour l'Amérique", voilà ce que promettent ces manifestants à Gaza. Protestations et grèves générales après la gifle donnée hier par le président américain Donald Trump décidait à reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. -"Jérusalem est la capitale de l'Etat juif d'Israël. Si vous ne le saviez pas jusqu'à hier, vous êtes maintenant au courant. Mais nous, nous le savons depuis 3 000 ans." -"Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème." -"Nous appelons à la résistance dans les territoires occupés en réponse à cette agression honteuse. Je répète, cette agression honteuse." -"Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci." -"Derrière la 1re ligne d'émeutier, beaucoup de Palestiniens ont aussi marché dans le calme aujourd'hui pour dire leur opposition à la décision de Donald Trump. -"Je me suis rendue compte que nous étions tous les ancêtres du futur et que nous l'avions oublié. C'est pour ça que nous causons tant de mal à la Terre et à nos semblables." -"C'est le début d'une nouvelle intifada?" -"J'espère que c'est plutôt le début d'un nouveau cap politique pour la Palestine, mais certainement pas en envoyant nos enfants se faire tuer sur des checkpoints israéliens." -"Nous sommes les seuls à pouvoir décider quel sera notre héritage. Décider quelle histoire, au moment de notre mort, nous aurons écrite avec notre vie. Quelle Terre, quel monde nous laisserons aux générations futures." -"Ce père de famille est venu spécialement de Béthune avec ses 3 garçons pour vivre ce moment historique. Est-ce que la régie peut enfin nous la montrer? C'est malin. Je savais qu'il ne fallait pas que je vienne aujourd'hui. -"Avec la complicité de votre famille. Regardez à l'enquête." -"Je suis avec Tennessee, un fan de la 1re heure. Votre prénom, c'est un hommage à Johnny Hallyday. J'imagine qu'il a choisi." -"C'est ça. C'est mon père et ma mère qu'ils ont choisi. Mon père est un grand fan." -"Johnny, pour beaucoup de gens, c'était une thérapie. Ils oublient leurs problèmes, à travers les chansons, ils se guérissent." -"Regardez les fans qui chantent." -"Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime." -"Ce cercueil blanc que l'on devine à travers les vitres transparentes qui permettent aux fans de pouvoir voir ce cercueil, de pouvoir voir en un sens Johnny." -"C'est un deuil, mais après, à ce moment-là, comme je dis, ça se vit, ça ne se raconte pas." ... -"Les fans de la star découvrent les larmes d'une enfant consolée par sa mère." Laetitia Hallyday et ses filles Jade et Joy suivent le cercueil. ... -"Regardez Lelouch, ce qu'il fait." C'est la conséquence de cette bande d'amis. Il tient encore une fois la caméra. -"Pour que le feu ne s'éteigne pas, je vous propose, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour lui dire merci, pour qu'il ne meure jamais, d'applaudir M. Johnny Hallyday." -"Entre dans la lumière, Johnny Hallyday, une lumière, un feu qui ne s'éteint jamais." Une ferveur qui, malgré le chagrin, a gagné l'ensemble du public. ... -"Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Amen." -"J'ai cru au diable pendant longtemps, pendant des années, mais je n'y crois plus du tout." -"J'espère que beaucoup de gens ont regardé cet événement parce que c'était incroyable." ... -"Aujourd'hui, il vient de nous offrir son plus grand concert, sans doute, entre 800 000 et 1 million de personnes qui sont présentes ce matin dans ce coeur de Paris." -"Ainsi, l'un des hymnes du rocker a raccompagné le cercueil de Johnny et, sur le parvis de la Madeleine, pour sa dernière sortie de scène, l'idole des jeunes a reçu, comme toujours, un véritable triomphe." ... -"Le dernier voyage de Johnny Hallyday, l'avion qui transporte son corps et une soixantaine de ses proches a décollé ce matin de l'aéroport du Bourget, direction l'île de Saint-Barthélemy, où le chanteur sera inhumé lundi matin." -"Pour ses fans, ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. -"C'est affreux pour les gens les plus pauvres qui ne pourront pas y aller. C'est horrible, ça. Horrible." -"C'est certain. L'hommage à Johnny Hallyday a quelque peu perturbé le Téléthon. Les promesses de dons pour la recherche sur les maladies rares sont en baisse par rapport à l'année dernière, mais le 36-35 est bien sûr toujours ouvert." ... -"Salut à tous, soyez les bienvenus. Je pense que c'est à moi maintenant, non? Je pense que c'est mon tour. Salut, je présente Motus depuis... -"Vous êtes accompagné de votre testostérone, M. Békao?" -"Pourquoi il y a un problème?" -"C'est à Noël qu'on ressort nos plus jolies boules, bien sûr. Il en existe de merveilleuses, véritables objets de collection." -"Allez, on y va, les gars! On attaque!" -"Sur la façade, un message en anglais. Il n'y a pas de planète B." Aux portes de Paris, 4000 participants se réunissent pour le climat. 130 pays représentés. -"On est en train de perdre la bataille. Il ne faut pas se tromper. Si on continue sur notre lancée, on est là où on s'est engagé à une augmentation d'en moyenne 1,5 degré, on est à 3, 3,5 degrés. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'est engagé." -"Pour l'anecdote, eh bien, c'est plutôt cocasse. Ces 164 convives sont arrivées individuellement en Berlin, à l'Elysée, le jour où Paris et l'Île-de-France ont battu des records de bouchons avec un pic, on l'a dit, à 550 kilomètres." -"Que se passe-t-il?" -"Il se passe que les forêts tropicales sont en bien plus mauvais état que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Quand on fait le bilan, au lieu d'absorber du CO2, vous savez, ce fameux gaz, le principal gaz à effet de serre, les forêts tropicales en rejettent massivement." -"My God!" -"Pourquoi les forêts ne font plus leur boulot?" -"Elles ne font plus leur boulot parce qu'elles sont stressées, elles sont fragilisées d'abord par la déforestation. Regardez, on comprend bien que quand on coupe les arbres, ils ne peuvent plus absorber de CO2. Quand on les brûle en plus, on relâche dans l'atmosphère massivement le carbone qu'ils contenaient." Une jeune femme ligotée sur des rails qui hurle à l'approche d'un train à vapeur. Il ne s'agit pas de l'affiche d'un film de série B, mais d'une campagne de communication de la mairie de Béziers destinée à réclamer l'arrivée du TGV dans cette commune dirigée par Robert Ménard. -"Cette campagne est une fois de plus odieuse, d'un caractère violent à l'égard notamment des femmes puisqu'elles mettent en scène un féminicide." -"Comme vous le savez, M. le Premier ministre, aujourd'hui, une motion de défiance est votée à l'égard de la direction de France Télévisions. Motion de défiance qui a été portée par plus de 700 journalistes de France Télévisions." Si ce soir, Mme Ernotte est désavouée, que ferez-vous, M. le Premier ministre? -"Fortre de l'année dernière, le réglement a l'accessif de dessous, il s'agit d'écrire des films de vidéo sur les situations qui se sont venus dans les femmes et les menons, et les menons, les menons, sont en train de faire la première. Ces déclarations des déquérés... sont les émissures des décisions, les menons qui sont venus à l'invée. Ils ne sont venus aux émissures des femmes, ils ne sont venus à l'émer. Ils se sont venus aux émissures des femmes, ils se sont venus à l'émer. Ils se sont venus à l'émer. Ils se sont venus à l'émer. Je me dis que c'est un homme qui a fait une personne qui a fait une personne. Il n'y a pas de femmes. Ok ? Alors, vous voyez que cette femme et cette femme veulent me faire une autre chose. Qui doit-on faire une personne plus petite ? Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je ne suis pas encore plus de deux ans. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. J'ai vu que l'on m'a dit, je n'ai pas dit. J'ai dit que l'on m'a dit, je n'ai pas dit. Ça ne meurt pas comme un féminisme, et pas comme des gens qui disent que j'ai besoin de la réunion. Je veux que j'ai une réunion. Tu sais quoi ? On va voir ce qu'on a fait et on va voir le film. Et après, il y a une autre fois, il y a une voiture et il y a un petit peu. et après, ils ont été écrits. Et vous remerciez les mots. Tous ceux qui ont été écrits et qui ont été écrits et qui ont été écrits. Bonjour, bonjour. C'est parti pour une nouvelle émission de La Quotidienne. Bienvenue à tous. Merci d'être aussi fidèles à ce rendez-vous chaque jour. Il est 11h46. Nous sommes en direct. Vous le voyez, nous avons des pulls moches. Grève aujourd'hui sur les antennes de France Télévisions pour protester contre les 50 millions d'euros d'économies exigées par le gouvernement en 2018. La suppression aussi de 180 postes. Des chantiers défendus par la présidente Delphine Ernotte visée par une motion de défiance hier. Faites-vous confiance à Delphine Ernotte pour préserver la qualité et les moyens de l'information de France Télévisions. C'est un nom massif qui l'a emporté, comme tu l'as dit, Yann. Près de 84% pour ce vote. Qui a voté? Tous les journalistes de France Télévisions. C'est-à-dire France 2, France 3, France Info, la télé, la petite dernière, France Info Web, mais aussi la rédaction des sports. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis pour cette belle affiche entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. On est ravis sur le service public de vous présenter ce genre de match pourvu que ça dure. La démission de Delphine Ernotte, on ne l'a jamais demandé. L'important, c'était de lui adresser un message fort. L'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoaz, va-t-il comparaître devant la Cour de justice de la République? Elle a été saisie après les révélations du canard enchaîné. L'ancien garde des Sceaux est soupçonné d'avoir transmis au député Thierry Solaire des informations sur une enquête pour fraude fiscale le concernant. Si les faits étaient avérés, ce serait une affaire très grave en termes d'éthique et de comportement. Vers un dénouement dans le dossier de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, les experts ont rendu leur rapport. Ils ne le tranchent pas clairement, mais ils préconisent le rétablissement de l'Etat de droit et donc l'évacuation dans les prochaines semaines des zadistes. Depuis quelques jours dans les journaux, certains gendarmes anonymes décrivent tout un arsenal chez les zadistes les plus déterminés. Une note interne évoque des stocks d'engins incendiaires, des pièges dans les bois et même la présence d'armes à feu. ... ... Au pied de la porte de Brandenburg, vendredi dernier, ils étaient plusieurs centaines à manifester contre Israël et contre la décision des Etats-Unis de transférer leur ambassade à Jérusalem. Mais très vite, la manifestation dégénère. Un drapeau israélien est brûlé. ... Tant qu'il y aura des passions tristes, C'est une relation qui aicking une certaine dédiée, et ils ont aidé le tient de pouvoir avec des énergies pour les débuts. Et puis un gouffre ensemble. A 25 ans... ... ... ... ... Bravo! Oh man, wonder if he'll ever know He's on the freakiest show Is real life on my own? Agustiné Corris, 50,33! Ca n'a jamais été aussi... Les réseaux sociaux, bientôt interdits, au moins de 16 ans, sans accord parental, Facebook, Instagram, Snapchat... J'ai l'impression que mes adolescents vont me rire au nez. Plus de 80% des 12-17 ans sont inscrits sur un réseau social. Aujourd'hui, il faut avoir minimum 13 ans pour créer un compte, en théorie, puisque plus d'un quart des enfants de 10 ans en auraient déjà un et mentiraient sur leur date de naissance lors de leur inscription. Est-ce que tu pourrais t'en passer? Non, pas pour l'instant. Tu as le sentiment d'exister? Oui, c'est pour ça qu'on va sur les réseaux un peu. Je pense que nous allions tous connaître, dans le fond de nos pensées, même si nous avons faimé cette ligne de dire qu'il n'y a probablement des conséquences vraiment mauvaises. Je pense que dans le fond de nos récessions profondes de nos pensées, nous savions que quelque chose de mauvais pourrait se passer. nous avons créé des outils qui rippent la fabrique sociale de la société. Voici sa première photo postée par sa maman sur Instagram il y a déjà 2 ans. Anastasia Knyazeva avait alors 4 ans. Des dizaines de photos et de pauses plus tard, la voici aujourd'hui, élue plus belle petite fille du monde. Et Salma Hayek raconte comment sa relation avec Harvey Weinstein a dégénéré. Pour elle, il a d'abord été un producteur de génie, un bon père de famille, puis il est devenu un monstre. ... Salma Hayek dit que si elle n'a pas parlé plus tôt, c'est par lâcheté, mais que les temps ont changé. Les hommes ont pu nous harceler quand c'était possible, écrit-elle. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui parlent parce que désormais, c'est possible. C'est complètement ouf. Suite à la vanne qu'il a faite dans l'émission de Julia Courbet, sur ce plateau, texte serait écarté de France 2, c'est sûr. ... La phrase émane d'une des 313 députés de la République en marche. Nouvelle élue qui constate, amère, qu'elle a beaucoup perdu en passant de l'entreprise à l'hémicycle. Je vais moins souvent au restaurant, je mange pas mal de pâtes, j'ai ressorti des vêtements de la cave et je vais devoir déménager. Liberté, égalité, fraternité. La devise de la République aurait du plomb dans l'aile, puisque selon 76% des Français, la société dans laquelle nous vivons est inégalitaire. À côté de son indemnité de base, 5000 euros nets par mois qu'il déclare sur sa feuille d'impôt, le député perçoit une 2e indemnité de frais de mandat. 5 373 euros nets, elle, non imposables. ... Je crois que l'homme soigne ce qui lui est propre, mais néglige ce qui est commun. C'est un accident dramatique qui devrait être impossible. Un TER a percuté un bus scolaire cet après-midi à un passage à niveau faisant 4 morts, tous des enfants. À une large majorité, le Sénat vient d'entériner le testament biologique. Les Italiens pourront désormais décider par avance s'ils souhaitent renoncer aux traitements médicaux en fin de vie. Suicide-toi, papa, suicide-toi, imagine le buzz que je ferais. Je dirais que tu me regardes de l'au-delà, c'est sûr que les gens vont voter. C'est pas une idée tellement folle, vu que ton autre cholestérol, allez se platir-toi une balle pour que je gagne les 100 000 balles. L'oralonne! Il paraît qu'aux dernières nouvelles Oui, presque au journal officiel Je suis mort au moins trois fois Et je ne le savais pas Jean Dormesson et Johnny Hallyday, son cousin, révélation du Parisien ce matin. L'ancêtre en commun, c'est le noble seigneur Jean de la Malaise, déniché au 15e siècle du côté de Namur par le patron d'un site de généalogie. Les barrières de ce passage à niveau étaient-elles ouvertes ou fermées quand le bus a traversé la voie ferrée? C'est la question au coeur de l'enquête. La conductrice du car affirme s'être engagée sans crainte, mais le procureur estime, lui, qu'une majorité de témoins parlent de barrières fermées. Plusieurs enquêtes sont en cours. J'ai fait des cauchemars. J'ai fait comme si j'étais dans le bus et que je voyais la scène. C'est... Donc, mon amie Inès, elle a été gravement blessée. Je me sens... Mal. Des images assez dures, présentées de manière très émotionnelle par le National Géographique qui les a filmées, avec notamment un reportage où le photographe qui a filmé ces images explique qu'il pleurait en les filmant, et surtout qui ont été présentées un petit peu partout comme un symbole du réchauffement climatique. ... Plusieurs spécialistes du climat sont un peu montés au créneau pour dire que ce type d'images-là, c'était dangereux. Alors, pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence, rien, en fait, ne permet de savoir ce qu'a cet ours. Cette image, elle a été filmée en plein été, c'est-à-dire à un moment donné, où normalement, les ours sont les plus gros, où ils ont plus à manger. Le fait qu'il soit aussi décharné pourrait indiquer, par exemple, qu'il a une maladie, qu'il empêche de chasser. Surtout, l'autre chose qui est intéressante, c'est que dans l'île où c'est filmé, c'est l'île de Baffline, donc au nord du Canada, c'est normal qu'il n'y ait pas de glace l'été. Il n'y en a jamais, pendant des mois. On ne peut pas affirmer que cet ours-ci est précisément en train de mourir à cause du réchauffement. Cameron exige la télé, c'est ça ? Oui. Il faut faire comme il a envie, évidemment. Il faut faire comme il a envie, d'accord. Il a deux ans ? Deux ans et demi, oui. Deux ans et demi. J'ai attribué la note de 4. J'avais l'impression d'être dans une carmesse, une fête d'école. Les musiques trop ringardent, les jeux trop ringards, tout m'a déplu. Waouh ! Je suis juste dégoûtée, alors je fais la fière parce que je n'ai pas envie d'avoir honte de quoi que ce soit, mais... Je l'imaginais. J'imaginais une robe très élégante, très classe. Je ne l'imaginais pas comme ça. Ça va ? Comment ça va ? Sous-titrage ST' 501 ... La menace a suffi. Les pilotes italiens de Ryanair n'ont pas eu à faire grève. Leur patron irlandais a accepté, pour la 1re fois, de reconnaître les syndicats et de discuter. C'est une véritable révolution pour la compagnie aérienne à Bakou. Cette fois, la direction n'avait pas trop le choix. Les menaces de grève émanaient de toute l'Europe en cette période de fête. Conditions de travail, rémunération, protection sociale... ... ... Tous les jours qui tombent du ciel pour les mettre dans le traîneau du Père Noël. Je n'ai aucune sécurité. Si je suis malade dès le 1er jour, je ne bénéficie d'aucune prestation maladie. Lorsque j'étais en congé maternité, je n'ai rien touché. Je peux être licenciée du jour au lendemain ou mutée en quelques jours ou quelques semaines, n'importe où en Europe. ... ... Est-ce que vous prenez conscience que la moyenne d'âge des finalistes cette année, c'est 21 ans? ... Ça veut tout dire. C'est le choc des générations. C'est les plus jeunes qui sont là. Filles, garçons. Je trouve ça magnifique. ... Leur bonheur est immense et il est mérité parce que ça a été très dur. 24-22 de l'équipe de France et est en finale des championnats du monde. Wow! ... 6e bulletin, il est pour André! Victoire d'André! C'est une statue que j'ai achetée. C'est téléguidé, vous voyez? C'est un petit appareil. On trouve ça facilement au Japon. Alors, on peut régler, si vous voulez, si ça vous amuse, je peux le régler sur Twist, par exemple. Vous voyez? Rires Vous voyez? Stop. Terminé. Ah, c'est étonnant, ça! C'est étanche aussi. Je veux dire, il y a... Rires ... Allez, c'est parti, silence. Voilà! Le patrimoine des ministres publié par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, un gouvernement qui compte plusieurs millionnaires. Vous allez me dire, il y en a eu d'autres dans le passé des ministres millionnaires, sauf que là, ce sont des ministres d'un gouvernement qui a supprimé l'ISF. ... Emmanuel Macron fête ce week-end ses 40 ans et le président a choisi le château de Chambord pour rassembler ses proches. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, La Rousse vous propose l'histoire de France, la mythologie, la philosophie et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Et c'est ce soir, dans les salons du château que la fête d'anniversaire d'Emmanuel Macron aura lieu sous le regard bienveillant du maître des lieux, François 1er. Nous sommes libres de penser, d'agir. Nous sommes des femmes et nous en sommes fiers. Moi, je suis fière. Tu ne crains rien, je le jure, sur la queue d'Harvey Weinstein. Balance ton porc, ouais, ma reuss, balance ton porc. ... Je crois en l'égalité entre tous les hommes avec un grand H. Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Miss France et Miss Nord-Packard! Un record pulvérisé pour François Gabart. Le skipper a bouclé son tour du monde en solitaire en 42 jours, 16 heures et 40 minutes. C'est 6 jours de moins que le précédent record. 5, 4, 3, 2, 1, la France est championne du monde de handball! Il y a de la fatigue, il y a du soulagement, il y a du bonheur, il y a du plaisir de vous retrouver, il y a plein de belles choses. ... J'ai pris des engagements devant nos concitoyens et je pense qu'il faut faire ce qu'on a dit et il faut le faire le plus vite possible parce que s'il y a une crise démocratique, c'est une crise de l'efficacité. Les gens ne croient plus ce qu'on dit. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes. Notre audiovisuel public aujourd'hui, il reste structuré dans sa géographie avec un grand système de radio, un grand système de télévision qui certes se sont mis au digital mais il s'est structuré dans son architecture un peu sur le monde d'avant. L'ORTF, qu'on le veuille ou non, c'est la voix de la France. Quand vous parlez, vous ne parlez pas qu'en votre nom et que vous le vouliez ou non, vous engagez la France. Qu'est-ce qui justifie que le contribuable français met de l'argent dans France Télévisions et pas dans TF1 ? C'est l'attachement à un pluralisme démocratique, la formation du citoyen. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qu'on est en droit d'attendre dans l'audiovisuel public. La France, terre d'asile et de cauchemar, tout dépend de la situation de ces damnés de la terre. Pour les réfugiés chassés par la guerre et la terreur, Emmanuel Macron a le cœur sur la main. Pour les autres, les migrants économiques, c'est la porte, l'expulsion. Son ministre de l'Intérieur, un ex-socialiste, joue les chiens de garde. On ne peut pas accueillir tout le monde parce qu'autrement, c'est des villes comme Lyon qu'il faudrait construire. C'est tout simplement la raison qui nous guide et nous allons le faire de façon très humaine. Orphelin à l'âge de 15 ans, Aboubakar Kaïta a fui la Guinée pour la France. Mais l'État n'a pas voulu reconnaître qu'il était mineur. Isolé et à la rue, il a été recueilli dans la Vienne par Marion, mère de deux enfants. Je les aime tous autant, les uns que les autres. D'ailleurs, mes sacs, je les porte énormément en fait. C'est un peu vraiment l'extension de moi-même. C'est un peu ton meilleur ami, ça c'est sûr. Je trouvais ça pas cohérent d'avoir d'un côté des gens comme moi qui ont des espaces inutilisés, de l'autre côté des jeunes qui sont à la rue et qui n'ont absolument rien. C'est fait, le nouveau gouvernement autrichien a prêté serment une coalition entre la droite emmenée par le désormais chancelier Sébastien Courts et l'extrême droite qui rafle 6 ministères sur 13, dont 3 postes clés. Si vous ne connaissez pas le FPO, c'était eux par exemple qui avaient mis en ligne ce jeu vidéo où l'objectif était de tirer sur des mosquées. Après une Miss France blonde, une brune, une à la crinière de Lyon, pourquoi pas une rousse ? L'expression crinière de Lyon en a fait bondir certains sur leur canapé. Ils ont vu une référence raciste. Eric Dupond-Moretti. On devient fou. Comme par hasard, la blonde, la brune et une Miss à la crinière de Lyon. La femme noire, c'est un animal. C'est terrifiant quand même. Plus on cadenasse notre langue et son expression, plus on devient con. Voici la photo qui a déclenché la polémique. Antoine Griezmann, la peau peinte en noir, une perruque afro, déguisée pour une soirée en Harlem Globetrotter. Je n'ai pas bien vu ce qu'il a fait de pas bien, Antoine Griezmann, à quel endroit ça doit me choquer. Ça, c'est pas bien. Il paraît. Pourquoi ? Parce que ça se moque des Noirs ? Peut-être. C'est pas pour raciste. Au contraire, je dirais au contraire. Ça veut dire que je change volontiers de couleur de peau et je n'y vois pas d'inconvénient. Je reconnais que c'est maladroit de ma part. Si j'ai blessé certaines personnes, je m'en excuse. Bonsoir, mon bouffon. Je remercie. Bonjour, M. le Président. Je vous coupe, Aliagas. Mettez-vous debout. Allons en marche. C'est du journalisme à l'ancienne. C'est l'ancien monde que vous représentez. Venez avec moi. Debout avec une réalisation assez ressemblante. Même valeur de plan avec visage du journaliste en amorce. Même déambulation dans les couloirs. Dans ce long plan séquence, ça n'est pas de la politique, c'est du cinéma. Quand on fait du journalisme, qu'est-ce qu'on fait ? On pose des questions précises. Celui qui est en face, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit répondre à des questions précises. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, c'est pas la peine. Ah bah oui, sinon, on fait la une d'un journal papier glacé. Et puis voilà. À un moment donné, j'ai envie de lui arracher un oeil pour qu'il voie un peu ce que ça fait d'avoir mal. C'est ce qu'on appelle du service après-vente. Il y avait des journées... Du service après-vente d'une grande réunion qui a eu lieu à Mordi. On prend toujours ce genre d'exemple hier. Si c'est pour faire ça, mais laissons Michel Drucker faire ce genre de travail. C'est vrai que Michel Drucker l'aurait mieux fait. Nous, on se retrouve demain dans tout le sport, juste après le 19h, avec peut-être cette jeune danseuse très, très souple, il faut bien le dire. Attention. Hop. Si, évidemment, elle parvient à décoincer le talon de sa chaussure et à l'enlever du plafond. Bon courage, mademoiselle. Rapidement, est-ce que ça a été une bonne année pour la France en 2018? Quand on a été le premier à libérer les djihadistes de Daesh, on ne nous donne pas de leçons et, enfin, quand on a passé son temps à massacrer son peuple, on a généralement un peu plus de discrétion. ... 19h, hier soir, l'antenne en français de Russia Today commence à émettre. Les Etats-Unis viennent de poser leur veto au projet de résolution concernant le statut de Jérusalem. Moins de 30 secondes après la prise d'antenne, la chaîne diffusait déjà une première image de Vladimir Poutine. Tout sourire. Bonsoir. Je suis très fière et très heureuse de vous accueillir. Un lancement alors que la ligne éditoriale de la chaîne fait polémique. Que la chaîne ait été financée par l'Etat ne veut pas dire pour autant que c'est une chaîne de propagande. On pourrait dire à ce prix-là que les chaînes publiques françaises aussi sont à ce moment-là des chaînes de propagande. Oui, il y aura des opposants à Poutine. La France n'envoie pas ses opposants en prison. Dans les infos, tout ce qui prend le pas, c'est une forme de négativisme, quelque chose comme ça d'assez sombre. On ne prend la parole que pour dire qu'on n'est pas content, que pour dire que ça ne va pas, que pour dire qu'on a peur. On ne prend jamais la parole pour dire « Hé, cool, la vie est belle ». Rue de Rivoli à Paris, une automobiliste grille un feu et renverse un passant avant de prendre la fuite. Heureusement, le Père Noël passait par là. Enfin, un youtubeur motard déguisé en Père Noël. Commence alors une course poursuite entre les deux véhicules. Il ne lâche rien jusqu'à la toute fin. Il donne vraiment tout ce qu'il a. 6 minutes plus tard, le motard croise des policiers qui interpellent la conductrice. Le Père Noël, justicier, est salué sur les réseaux sociaux et indique que le piéton renversé va bien. C'est la bonne nouvelle du soir. La métaphore en économie, l'INSEE revoit la croissance à la hausse pour 2017. Elle devrait atteindre 1,9 %. Les 10 % des gens les plus riches ne cessent de concentrer toujours plus de richesses. L'article explique que la métaphore du 1er de cordée utilisée par le président Macron, cette métaphore, est fausse. Les très riches n'entraînent pas le reste de la société à s'enrichir. C'est un cliché. Les anarchistes collectivisent tout, y compris les épiceries, les marchés de fruits et légumes et les abattoirs. Les comités locaux organisent les services de base, le ravitaillement, réquisitionnent les hôtels pour en faire des hôpitaux ou des cantonnements pour les milices. À Barcelone, le Ritz est utilisé comme cantine publique où accèdent pour la 1re fois les familles pauvres. ... Les banques sont rasiées et pillées. Des dizaines de journaux, des feuilles de propagande paraissent. La révolution espagnole de l'été 36 est d'une ampleur inégalée en Europe. Que de souvenirs, que d'évasion, c'est vrai, quand on se souvient de tous ces soldats de plomb d'autrefois et qui existent toujours. La Bourse de Paris ne bouge pratiquement pas alors qu'il est... Et oui, 3 records. En moins d'un mois, c'est du jamais vu, Marie-Sophie, le nouveau pic historique pour la carte bancaire. Il date de samedi dernier avec plus de 44 700 000 transactions, 2 millions de plus que le record du samedi 2 décembre. Et le précédent, c'était le vendredi 24 novembre. On se reproduit, évidemment. Il n'y a que ça à faire aujourd'hui. Mais regardez France 5. Monsieur le Premier ministre, rassurez-vous, ma question ne portera pas sur les conditions de votre retour de Nouvelle-Calédonie. C'est bien dommage. Edouard Philippe assume complètement son retour en avion privé de Nouvelle-Calédonie. Le trajet pour le ramener, lui, et sa délégation, aura tout de même coûté 350 000 euros, moins cher que le voyage identique de son prédécesseur Manuel Valls. a-t-il fait savoir? On n'a pas que j'en a fait! Il y a du boulot, Anna! Allez, on route! Oui, bonsoir, Président. Oui. Comment ça va, Président? Ça va très bien. Ah oui, c'est une belle année! Applaudissements Président! En tout cas, on vous embrasse fort! Et franchement, bon anniversaire, Président! Je sais que vous avez envoyé des Marylines à l'Elysée. Oui, c'est ça. J'espère qu'elles n'ont pas attrapé froid. Parce que vous n'y êtes pas! Non, si, là, j'y suis, mais j'ai ma Maryline à moi. La Nouvelle Star 2017 est Xavier! Applaudissements Permettez-moi simplement de passer un message d'amitié à la fois à votre équipe et à tout votre public parce que je sais que la jeunesse vous suit et vous regarde. Merci, merci, Président! Merci à tous et bon anniversaire! Merci beaucoup, merci, Président! Merci, au revoir! Merci! C'est beau travail! C'est une députée en marche très véhémente contre le projet de loi immigration du gouvernement. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. Sonia Crimi laisse le gouvernement stupéfait et se fait même applaudir par le groupe de la France insoumise, révélateur du malaise dans les rangs de la majorité. Deux agriculteurs qui se suicident par jour, ça me sidère et ça me désole parce que ce métier-là qui était fantastique il y a 100 ans a complètement dérivé dans un système qui pressurise les gens et où il faut emprunter, il faut augmenter la production, il faut toujours plus. Moi, ce que je veux, c'est une petite ferme à l'ancienne comme au sortir de la Seconde Guerre mondiale en France où il y avait des milliers de petites fermes et où les gens faisaient des légumes et nourrissaient le village. Michel Sardou, 26 ans, compose à la campagne les airs qui, à Paris, font sa popularité. Mais on ne peut dire qu'il ait choisi le conformisme. Plus on a de surface, plus on a d'aide. Alors forcément, avec leurs 3 hectares, Linda et Édouard sont hors course. Là où il y a une injustice, c'est qu'aujourd'hui, la politique agricole ne va pas dans le sens de nous aider en priorité. Nous qui sommes un petit peu les innovants et les personnes les plus investies dans la préservation du commun, du commun qui concerne tous les citoyens, c'est-à-dire la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité des aliments, la qualité du lien social. Ces trentenaires se sont rencontrés sur les bancs d'une école d'ingénieurs agronomes. C'est là qu'ils ont eu l'idée de s'installer tous ensemble pour devenir paysans. Ils ont reçu 10 000 euros chacun d'aide à l'installation et louent les terres à l'association Terre de Liens, qui rachète des fermes pour les confier à de nouveaux paysans bio. Ici, ils produisent du lait, des légumes, du fromage de chèvre et de vache, de la viande de porc, du pain et même de la bière. Aujourd'hui, 21 décembre, c'est la journée mondiale de l'orgasme. La date n'a pas été choisie au hasard. C'est le seul 6 d'hiver et donc la nuit la plus longue de l'année. Tous les sens sont excités. Tout va bien. En fait, l'orgasme va arriver un petit peu comme une libération de tout ça. Une libération, c'est un plaisir intense, une extase. Certains médecins l'appellent la petite mort. Cette journée a été lancée en 2006 par deux activistes britanniques. Ils l'avaient initialement baptisé Orgasme mondial pour la paix dans le monde. Et là, tout se passe dans votre cerveau. Le plus gros organe sexuel, c'est le cerveau. Et puis sachez qu'aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'Emmanuel Macron. Il est le premier président français à fêter ses 40 ans à l'Elysée. On va d'ailleurs voir le gâteau d'anniversaire confectionné par un pâtissier d'Annecy. Happy birthday to you, Mr. President. Désormais, il y a aussi la boule Macron. Une photo du président agrémentée d'une de ses phrases gimmicks. Mais en même temps. Les états généraux de l'alimentation se sont achevés sur un couac. Nicolas Hulot qui devait prononcer un discours a finalement annulé. Une absence qui fait tâche. La communication d'Emmanuel Macron est quand même surprenante. Et je dirais, elle mérite un qualificatif en fait, qu'on n'a pas connu sous cette forme aussi élaborée. Elle est assez manipulatrice. Et je pense que le rôle des journalistes, c'est de savoir le dire quand ça se produit. Est-ce que Nicolas Hulot boude ou est-ce qu'il est foncièrement déçu par les résultats des états-d'étoiles ? Les deux, en général, ils boudent et puis il est absolument déçu. Le CSA n'est pas content. Il vient d'infliger une amende d'un million d'euros à énergie pour une séquence de coé. Je fais la ploum, comme à la maternelle. Ploum, ploum, ça se réatoire au bout de trois. Hop, ça tombe sur Anastasia. Je me tourne vers elle et je la galache. Voilà ce qui a été dit à 20h. Une heure de grande écoute sans avertissement. Va te faire foutre. T'es cocu, arrête de gueuler ma grosse. Espèce de pute, je vais lui niquer sa putain de race. Et là, je sens que dans mon dos, Marie, elle est en train de... Comme les taureaux, elle a les cornes rouges, elle a la fumée qui sort par les oreilles. Cet échange hallucinant, il va se finir en pleurs et c'est à ce moment-là que Coé décide enfin d'intervenir. C'est Coé, on est sur énergie. Elle n'a pas fait ça quand même. Non, elle n'a pas fait... Alors, ça dépend, elle n'a pas fait quoi. Est-ce qu'elle a fait une blague sur énergie ? Oui. Est-ce qu'elle a couché avec ton mec ? Non. C'est un vote qui ne plaît pas du tout à Donald Trump. Le Conseil de sécurité lundi, puis l'Assemblée générale ce matin ont condamné la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les Etats-Unis. Ils prennent des centaines de millions de dollars et même des milliards de dollars et ensuite, ils votent contre nous. On les surveille, laissez-les voter contre nous. On s'en souviendra le jour où on nous demandera encore une fois d'être le pays le plus généreux à l'égard des Nations Unies. Donc là, au fond de moi, j'ai une légère inquiétude, n'est-ce pas ? Et je l'ai trouvé légèrement relou. Ce soir, la Catalogne défie Madrid sur plus de 90% des bulletins dépouillés. Les indépendantistes sortent une nouvelle fois victorieux. En nombre de sièges, ils obtiendraient la majorité absolue à l'Assemblée régionale avec 70 sièges. L'autre vainqueur de ce scrutin est Ciudadanos, le parti de centre-droit qui arrive en tête avec 36 sièges au Parlement catalan. Une victoire personnelle pour sa figure de proue, Inès Arimadas. Quand on est dans l'espace, on ressent le monde dans sa globalité. On voit que c'est fragile, on voit que l'atmosphère, c'est mince. Ça contient toute la vie qu'on connaît partout dans l'univers, que le reste, c'est complètement noir. C'est des choses qu'on sait déjà. Je ne l'ai pas appris ici, tout ça, évidemment. Je le savais déjà avant, mais ici, je les ressens. Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Tout le monde va bien ? Bonjour ! Bonjour, c'est vous ! Vous êtes là, nous y sommes, nous aussi ! Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Oui ! ... C'est un sapin de Noël ? Non, c'est de l'herbe, mon pote. Vous allez la fumer après ? Oui, quand elle sera prête. Le sac à sapin qui va décorer l'arbre de Noël et qui va l'emballer éventuellement. Sac à sapin, sac à sapin. Tu crois vraiment que les téléspectateurs vont le confondre avec un renne ? C'est vrai qu'on peut l'arranger un peu, mais je vais te dire un truc. Si nous, on voit un renne, la personne devant sa télé verra un renne. Entre le Premier ministre et moi, ça se passe bien. Il y a un dialogue permanent et il y a des ajustements permanents. Toi, tu portes un masque, t'as un masque sur ton visage, sur ton corps. T'es rempli de masques, c'est-à-dire toi, t'es Spider-Man. Tu vis avec ton costume toute la journée. Vous nous confirmez que vous n'avez jamais pensé à démissionner ? Non, ça, c'est un fantasme médiatique qui m'échappe un tout petit peu. Est-ce que vous imaginez une seule seconde qu'à chaque fois qu'on peut avoir, ce qui n'est pas le cas, une interrogation de contrariété, on pose sa démission sur le bureau du Premier ministre ? Nos mauvaises pratiques entraînent un réchauffement qui désertifie encore plus les pays d'Afrique. C'est pour cela que nous avons de plus en plus de migrants. Les migrants illégaux en Europe proviennent tous des zones arides, dit le Figaro. Selon certaines études, il n'y aura pas moins de 60 millions de personnes qui seront obligées d'ici 30 ans de venir se réfugier en Europe. Vous le savez, le Sahel est une priorité. C'est là que se joue notre sécurité. C'est là que se joue une partie de l'avenir du continent africain. Mon projet de loi préconise plus d'expulsions et une vision restrictive du droit d'asile. Le président qui dit qu'on va plutôt appeler ça une nouvelle orientation des demandeurs d'asile pour une meilleure gestion des centres d'hébergement. L'année dernière, 15 000 ménages ont été expulsés de leur logement par les forces de l'ordre. On l'a vu Pierre, mesdames, messieurs! Il est venu de l'au-delà! Mais il avait... Qu'est-ce que tu fais là? Là-haut, on m'a donné une permission pour assister à la soirée. Je suis venu. Vous, dans le public, vous partez tous en croisière, en Grèce. Avec Celestial Kouz! J'ai réaffirmé au président Macron qu'après la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et la décision d'y transférer l'ambassade américaine, les Etats-Unis ne sont plus un médiateur honnête dans le processus de paix. L'herbe pour le monde, pour l'apaisement des nations, pour une méditation propre et pure. Je suis prêt à rencontrer Mariano Rajoy à Bruxelles ou dans n'importe quel autre lieu de l'Union européenne qui ne soit pas l'Etat espagnol, pour des raisons évidentes. Si je dois m'asseoir avec quelqu'un, ce sera avec Mme Arimadas qui a gagné les élections hier. Question suivante. Je me sens triste. Nous sommes face à une division des opinions, ce qui est normal. Mais maintenant, l'autre n'est pas un adversaire. il devient un ennemi. Et ça, c'est très dangereux pour un peuple. Alors que de nombreux Américains protestent en plein Sénat... La réforme fiscale de Donald Trump est adoptée. 1450 milliards de dollars de baisse d'impôt sur 10 ans. Mais tous les Américains n'en bénéficieront pas de la même façon. Non, la voiture, les scooters, les plasmas, tout ce qui est ici, c'est pour vous. Bon week-end, bon réveillon de Noël, bien sûr. Et on se retrouve lundi. ... ... Papa Noël, toi, tu es descendu du ciel. Retourne-y, vite fait, bien fait, avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au charré. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501